Oh, mais l'Egypte conclut un accord de paix, Pharaon. Je dois reconnaître que votre sœur a fait preuve de beaucoup de courage lorsqu'elle s'est opposée à César au cours de l'attaque. Oui, le peuple la considère meilleure dirigeante que moi. Toi et tes hommes devaient empêcher qu'un accord de paix soit conclu, Hakim. Mais comment, Pharaon ? Sans le soutien de l'armée qui est dévouée à Cléopâtre, personne ne voudra se battre contre les Romains, sauf si... Sauf si... sauf si nous libérons les fléaux que renferme le sanctuaire d'Anubis dans la pyramide. Les fléaux ? Euh... mais si nous libérons les fléaux, des catastrophes terribles vont se produire, de violentes tempêtes de grêle s'abattront sur tout le pays, des sautres, elles détruiront les récoltes. C'est exact, Pharaon. Et le peuple y verra un signe des dieux, un présage que la paix avec Rome ne leur apportera que malheur et dévastation. Cléopâtre serait anéanti et je deviendrai le maître absolu de toute l'Égypte. Va à la pyramide sur le champ pour déclencher les fléaux. Après tout, nous le faisons pour moi, enfin, pour l'Égypte. Assurément, Pharaon. Ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Par Jupiter. Nos pays seront en guerre si nous ne nous opposons pas au plan de votre frère. Et je sais déjà à qui confier cette mission. Attrapez les pillons de tombe, trouvez les fléaux. Je ne vois pas en quoi cette affaire me concerne. Je ne devrais même pas être ici. Peut-être pourrions-nous essayer de rentrer à Rome avec ce char ? Peut-être César devrait-il te jeter en pâture au lion. Au lion ? Je suppose que César t'a pris en affection depuis que tu as donné l'alerte sur le bateau. Mais c'était un coup de chance. Je ne suis au courant de rien. Tu m'en diras tant, mon cher Quintus. Faisons demi-tour pour aller l'expliquer à César. Tais-toi et continue tout droit. Les orbes sont les orbes. Ça vient. Je t'ai demandé d'avancer. La pyramide ? Salaud. Chut. Nous sommes dans un cul-de-sac. Es-tu sûr que ton plan est correct ? Je... Ça devrait aller mieux dans ce sens. Il était temps. Attrapons ces brigands avant qu'ils ne trouvent les fléaux. Les capturer, ils sont trois. Et alors ? Apprins-toi. Samira, reste avec nous. Rome, vous ne perdez rien pour attendre. Avec moi. Et maintenant, on les affronte ? Euh... Non. Plus tard. Pour l'instant, nous effectuons une retraite stratégique. Une retraite quoi ? On se sent ! Si tu te peux ! Je crois que nous les avons semés. Hé, t'as vu ça ? Sur les murs, il y a des représentations d'Anubis et des fléaux. Il y a peut-être un passage secret quelque part. Et en admettant qu'il y a un passage secret, petit, c'est le nec plus ultra des techniques de construction de pyramides. Comment espères-tu le trouver ? Monsieur, je sais tout. T'as entendu ? Admets-le, tu ne sais pas du tout où on est. Les canopes contenant les fléaux. Ces derniers temps, Alizé attrape sans arrêt l'éthique. Qui êtes-vous ? Nous sommes Han et Yuno, gardiens des cœurs des dragons. Maître Haru nous envoie. Ah oui ? Pour que vous nous guidiez à travers la brume. Mais pour aller où, hein ? Dans les entrailles de Charangarn. Vous voulez aller au cœur du mont obscur ? Bon, il va falloir traverser la brume des ténèbres. Soyez prudents ! Le cœur du dragon a renforcé le pouvoir de dragon. Voilà les troubles faits qui arrivent. L'indiette, l'or de dragon ! À la tarte ! S'envoie des forces ! Cet marin est le fantôme du samouraï. Vissez-vous ! J'ai eu chaud ! Regardez à droite ! C'est un endroit sans issue. La brume est très dangereuse. Elle peut vous emmener partout. Mais elle est aussi imprévisible. Si elle vous hape, la brume peut vous transporter à l'autre bout du monde. N'étouchez pas ! Baissez-vous ! C'étaient les fantômes de la brume des ténèbres. Ils ne sont pas dangereux. Mais s'ils vous touchent, ils vous donnent de l'urticaire. Bienvenue au moment obscur, preux gardien. Attends un peu ! Allez, c'est bon ! Foucou, c'est moi, Anne. Ah, coucou ! Ça va ? Par ici, Alizé. C'est bien. Foucou, recule un peu. Au fin libre. Vous m'avez ramené mon goûter ? J'ai une faim de loup. Regardez, Mickey ne revient. Félicitations, vous l'avez touché. Mettez-vous à l'abri ! Arou, c'est toi qui m'as jeté ce petit caillou ? C'était pour détourner ton attention. Mes deux meilleurs gardiens sont en route pour me rapporter le cœur du dragon. Ce truc ne bouge pas d'un millimètre. Alizé, reste ici ! Il veut manger notre repas ! Il est délicieux, ce jambon de dragon chinois, n'est-ce pas ? Et avec un levier ? Essayons. Dépêchez-vous ! Dragon revient ! Pas les pâtes 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 ! Qu'est-ce que tu New��� here ? Voilà notre carte. Si t'as besoin d'une épée neuve, enfin, ou d'un sabre... Non ! Allez ! Ok, faites diversion, vous deux. Moi, je me charge d'ouvrir cette cage. Et comment ? Tu crois peut-être que Queen va te donner la clé ? Je n'ai pas besoin de la clé. J'en ai déjà une. Ah, excellent ! Là, tu m'arrêtes. Doucement, j'ai un petit peu de rien. Samy, qu'est-ce qui se passe ? Attends, je vais aller voir. Ok, moi, je surveille le feu. Jolie manœuvre de diversion. On se sépare. Arrêtez ! On ne bouge plus ! Samy, rattrapez ! Allez ! Du calme. Je veux juste te délivrer ce pauvre dîner. Tu seras bientôt libre. Allez, tu peux t'ouvrir, oui. C'est du calme, monsieur. Toi aussi. Je te conseille vivement de rester calme, mon cher Nick. Haute tes mains de cette cage et retourne-toi lentement. Écoute, Queen. Tu ne peux pas faire ça, tu le sais. Cette île est un écosystème unique au monde. Tu ne peux pas la piller comme ça à ta guise. Ah oui, et je peux savoir qui va m'en empêcher ? Toi ? Oui, et aussi peut-être... Lui ! Et lui aussi ! Qu'est-ce que... Attends un peu, espèce de voleur ! Tu vas voir ! Oh oui ! Oui, l'autre, t'empêche-toi ! C'est trop nombreux, chef ! Vous pourrez gagner le bateau ! Quoi ? Pas question ! Revenez ! J'ai dit revenez ! Oh, qui commande ici ? Revenez pour notre rouillard ! Vous vous débouillerez très bien tout seul, chef ! Vous pairez ça ! Fantastique ! Bon débarras ! Attention, au droit, devant nous ! Frère ! Queen ! Zout, qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'auriez pas dû vous mettre en travers de mon chemin ! Regardez-la ! Fantastique ! Un pont de corde ! Enfin, un peu d'aventure ! J'aurais dû manger un peu moins de beignets ! Demain, je mangerai moins, c'est promis ! Rien que de la salade et des carottes ! Je le jure ! Queen ! Il est sur nos talons ! Calme-toi, gentil dinosaure ! Nous sommes trop maigres pour toi ! Ah, ça, c'est un gentil petit dinos ! C'est ça, oui, va jouer ! Allez, filons du chien ! Avancez, vite ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Soyez maudits ! Oui, l'intention... Désolé, mais pourquoi vous restez plantés là ? Ce sont les boules bleues qui figuraient sur l'inscription ! Tu crois que ce sont des myrtilles ? Je veux dire, des myrtilles géantes, bien sûr ! C'est sûrement grâce à ces fruits de l'éternité que les dinosaures ont survécu jusqu'à notre époque ! Regardez comme ils sont heureux ! Ils n'ont plus du tout envie de nous manger ! C'est complètement dingue ! Ce qui est complètement dingue, c'est la façon dont je vais vous anéantir ! C'est pas vrai, encore lui ! Qu'est-ce que t'as là, Nick ? Une arme, c'est ça ? Mais oui, pourquoi pas ! Oh ! Ce n'est qu'un répugnant fruit pourri ! Tu n'as vraiment rien de mieux pour te défendre, Nick ! Tant mieux, je vais pouvoir m'emparer de ces pièces débusées ! Oh ! Les fruits bien mûrs sont meilleurs pour la santé, Quinn ! Non, non, arrêtez ! Laissez-moi tranquille ! Tu veux des bons fruits ? C'est vrai qu'ils ont l'air défiéux ! Tiens, ça aussi, c'est pour toi ! Arrêtez ! Allez, attrape, c'est bon, je suis volant ! Oh non, arrêtez ! Laissez-moi tranquille ! Sous-titrage Société Radio-Canada